Tu vois, on est passé d'une goutte toutes les 5 secondes à une goutte toutes les 3 secondes. Eh oui, c'est des maths et tout ! Einstein, on t'en culte ! Eh Einstein ! Une colonne vertébrale ! Aucun rapport avec Einstein ! Aucun rapport ! Luc Besson ! Eh Bernard-Henri de Ville ! Les scientifiques ! Coucou ! Salut les gars ! Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, on est avec Adrien de Vinomancy. Et en fait, on prépare un projet de distillation. C'est-à-dire qu'on s'est lancé le délire de se dire qu'on allait essayer de faire notre propre alcool et de le faire vieillir. Donc on s'est un petit peu inspiré, on s'est renseigné. Evidemment, Adrien, c'est un peu plus un expert que moi, même si pour lui, ça va être une première aussi. Et on va jouer au bouilleur de crue, en gros. Alors ça risque de ne pas être aussi cool que ce que les mecs arrivent à sortir, mais ce sera un essai. Et du coup, là, on est une semaine avant qu'on se retrouve pour distiller, parce qu'il faut préparer le mou, en gros, c'est ça. Et dans une semaine, on retrouvera Tengo pour la distillation. Alors on ira à l'étranger, parce qu'en France, on s'est interdit de distiller. Donc on ira dans un endroit où on a le droit de le faire. Mais en tout cas, ce n'est pas interdit de faire la préparation. Donc là, c'est ce qu'on doit faire. Alors c'est quoi les étapes ? On va faire donc un mou. Nous, on a décidé de partir sur un distillat de pommes. Donc techniquement, il faudrait presser des pommes. Là, on va couper des pommes. On va ajouter un jus de pommes, de l'eau, du sucre et des levures. Et c'est la base de la fermentation. Les levures vont venir grignoter le sucre. Et le but, ça fermente, c'est qu'on arrive à faire un mou déjà fermenté, c'est ça ? Ouais, le but, la distillation, c'est une extraction d'alcool. Donc on va essayer d'obtenir un petit degré d'alcool pour ensuite l'extraire avec un alambic. Bah c'est parti alors. Et après, on les fout direct dans la cuve ou pas ? Ouais, on balance ça directement grossièrement dans la cuve. Ok. Donc là, c'est vraiment... Ça, c'est de l'artisanal. C'est ce qu'ils utilisaient au XVIe siècle. Ah bah c'est sûr ! Donc ça, je le garde... Chez toi. Chez moi. Ouais. Et dans une semaine, on emmène ça... On emmène ça à la distillation, on retrouve Tengo et on... Yes ! Et on fait de l'agnol. Ouais. C'est parti. À dans une semaine. Salut les gars, on se retrouve alors une semaine après ce que vous avez vu quand on a fabriqué notre préparation. Donc, comme on avait prévu... Ça a tourné comme on avait prévu. C'est-à-dire, quand on sent... Oui, ça pique et il a un sang. Non mais moi, j'ai encore des poils alors. C'est pour ça que je voudrais les garder. Parce que toi, t'étais pas là quand on a préparé. Alors, honnêtement... Honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de gens là qui doivent penser que ce qu'on va faire, ça va être dégueu. Mais c'est pas sûr. Honnêtement, parce que Adrien a quand même les connaissances suffisantes. On a fait très attention. On va faire attention au processus. Alors, c'est toujours fait comme de la gitanerie, mais on a quand même un vrai alambic qui tourne à des vrais trucs. Donc, il y a moyen que ça ne soit pas immonde. Non, qu'est-ce que t'en penses ? Non, ça peut être cool. Ça peut être cool. On n'est pas chez Gélas, on est d'accord. On va pas sortir des trucs. C'est pas l'alarme du Perrin, mais... La bouteille ressemble à une bouteille d'eau. Pour le moment, oui, mais... Le packaging sera pas au top, hein, les gars. Ça va partir. Si on frotte la lampe, parce qu'il y a un génie qui sort. Il y a un truc, là. Il y a un côté à la dent, oui. Il y a un côté à la dent, oui. Est-ce que je peux frotter pour un Jasmine ? L'ambiance est bonne, donc... Je pense que si on goûte le méthanol, on va pouvoir voir Jasmine. C'est pour ça, bah là... Ah putain, elle est sa suinte, cette merde ! Ça se suinte ! Donc, le principe, c'est que les premières vapeurs sont des vapeurs d'alcool. L'eau, ça boue à 100 degrés. On a de la vapeur à partir de 100 degrés, c'est la vapeur d'eau. En dessous, on a de l'alcool. Des 60 degrés. D'accord. Donc, il va falloir couper cette première partie de distillation. Je sais pas que j'révise mes cours d'SVT, mais là, on est dedans, hein. Ce qu'on fait, c'est intelligent ! On est pas que des connards ! C'est un truc de être intelligent ! À la fin, c'est pour picoler ! Y'a pas une merde de développer coucher, quand même ! Trop de science ! Trop de science ! Il faut que je boue à l'intérieur ! Trop de neurones ! Non, ça donne... Là, vous l'avez pas en donnant avant ! Ah non, ça sent vraiment... Ça sent la bonne levure ! On est prêts ! Je pousse ! Non, non, ça va être merveilleux ! Y'a un côté urine... Non, ça va ! Mais en plus, le débit est pareil ! C'est similaire ! D'ailleurs, j'vais faire une pause ! Non, non ! C'était une petite pisse comme ça ! Ami de la gastro ! Ami des fêtes de colonie ! Le mec, il a un urètre ! Tu sais, c'est un tube de... J'ai ouvert en deux, je me suis fait un kiff ! C'est un tube de saufalin, tu sais ! C'est marrant, parce que quand on voit la queue, on a l'impression qu'il y a dix fois trop de contenance par rapport à ça ! Ah, y'a 20 litres ici ! Alors que... Oui, non, mais en vrai, y'a plus de la moitié qui va partir maintenant ! Ah oui, complètement ! Oui, parce que 20 moins 10... Mais c'était pas ! Tu peux m'en mettre une dans la mâchoire ? Trop de rône ! Trop de rône et que je sors pas à l'aise ! C'était pas plein, c'est ça que j'vouais dire ! Ami connard ! Je peux rien dire, toi ! De toute façon, on peut plus rien dire ! De toute façon, on va boire après, vous allez voir ! Yééé ! Y'a plus de saison ! Ouais, c'est joli, c'est élégant ! Ah non, il est grave content, lui ! Je sais, je le vois à sa tête ! Ah, je suis sûr que c'était là ! Faut comprendre que pour AD, c'est ça, là, ce qu'on fait, c'est comme nous quand on fait du Power ou du Strong, tu vois ! C'est sa passion, là ! C'est plus beau qu'un enfant ! Là, lui, c'est Noël pour lui ! C'est plus beau qu'un enfant ! Alors, ça dépend de l'enfant ! Nous, Tengo et moi, on a une plus idée de ce qu'on fait ! Mais lui, il fait, donc ça va ! C'est bon, là ? Ouais, c'est nickel ! On ferme tout, tout simplement ! Tu peux la frotter quand même ? Je peux essayer ? Allez, vas-y ! Ha 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 ! Quelle fille d'avis ! Là, on est à combien de degrés ? Là, on est à 5 ! Il faut que ça monte à 80 ! Il faut que ça monte à 80 ! Ok, cool ! Maintenant, on se regarde et... On va voir la lune, là ! Non, mais on va en profiter pour expliquer un petit peu pourquoi toi, tu connais tout ça ! Parce qu'Adrien, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le propriétaire de Villomancy, qui est notre partenaire sur plusieurs repas de seigneur, c'est-à-dire, c'est un caviste, c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans l'alcool, entre guillemets, dans les liqueurs, les vins, dans les spiritueux, et c'est quelqu'un qui est passionné par ça, qui fait souvent des recherches pour aller trouver les terroirs dénichés, les productions qui sont un peu confidentielles, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à faire un tour à ta boutique, t'as pas mal de gens maintenant qui viennent un petit peu, qui te connaissent ? Ouais, ouais, il y a plein de gens qui sont venus suite aux vidéos, et puis c'est super cool ! Ils sont pas déçus quoi ! Non, non, ça se passe vraiment bien ! Vous avez quelqu'un qui va vous conseiller, et qui en plus va vous proposer des produits qui sont vraiment intéressants, donc n'hésitez pas à y aller ! Il n'y a même pas de truc sponsor ni rien là, c'est vraiment parce que c'est mon pote AD, et que vraiment sa boutique, elle est top de chez top ! Tout était très froid, le temps que ça montre la température, ça a été un peu long, là ça fait une heure qu'on attend, en plus la plaque est petite, on vient de passer les 50 degrés, il commence à y avoir des vrais effluves, c'est incroyable ! Ouais, ça sent vraiment le fruit confit en fait ! On est tous pompettes ! Et d'ailleurs, vu qu'on n'est pas en France, on va parler une autre langue ! Pour la suite de la vidéo ! Feu de Freud ! Feu de Freud ! Non, vous vous démerdez ! À la traduction ! Sous-titres ! Bon, on a les premières gouttes, putain ! Les premières gouttes qui sortent ! Regardez la petite goutte ! On est comme des ouf ! Et là, voilà ! Ça, c'est le fruit du travail, vous voyez ? Regardez ça ! Vous voyez pourquoi il faut bosser dans la vie ? Ah, écoutez-lui ! C'est dégouté ! Zoom sur la goutte ! Mais zoom-là, la goutte ! Vous voyez, ça c'est de l'acétone, c'est terriblement toxique ! Ça fait croire ! Vous savez quoi, pour les premières gouttes ? Je vais faire péter un sauciflard ! J'ai un sauciflard au truff ! Ah ! Et tu le fais seulement maintenant ? Bah oui, j'attends ! Parce que si ça sortait... Puis c'est quoi, je vais enlever mon calcif ! Si je n'avais rien qui sortait, j'envoie les sauciflars ! Je vais enlever mon calbar, là, c'est chiant ! Petit sauciflard italien, là ! Italien, alors qu'il y en a des bien meilleurs chez Leclerc ! C'est quand même aberrant, dans des choses comme ça ! Les fleuris-michons, les marques-repères, tout ça ! Et regarde-moi ça ! Ça s'épluche mal ! Non, en vrai, c'est vraiment très bon, tu vois ! Regarde ce qu'elle ramène ! Regarde ! Regarde ! Oh ! De la protéine ! Il n'est pas vieux, lui, hein ! Allez, hop, dans l'alambic ! T'es titi ! Je sens son cœur bac, le pauvre, il a peur, je vais vous le remettre en cage ! Allez, non, il va claquer, le bordel ! Fais-le courir un peu sur la table, là ! Un mot de douche ! Je vais jouiner ! Non, non, arrête ! Si on le fait courir, il va s'enfuir ! Le mec de Chegeas, il le disait, hein ! Tu travailles pour les générations futures ! Tu lances l'alambic, tu verras pas ce qu'il sort ! C'est ça que le NASCAR de Chegeas, il a rien branlé, là ! Il est juste en distillation ! 88 ans ! Putain, ça sort ! 88 ans ! Il va commencer à pouvoir réceptionner ! Putain, avec un 3 litres, ça doit être pas terrible, hein, ce qui sort ! Vas-y, c'est long ! 303 ! Tu vois ? On est passé d'une goutte toutes les 5 secondes à une goutte toutes les 3 secondes ! Eh oui, c'est des maths, c'est tout ! Eh, Einstein, on t'en culte ! C'est bien ! Eh, Einstein ! Colin Mercébrale ! Aucun rapport avec Einstein ! Aucun rapport ! Plus que Besson ! Eh, Bernard, il est vide, là ! Les scientifiques ! Coup coup ! Coup coup, c'est chaud ! Tu sais, tu vas rentrer chez toi comme le mec de Sol au Monde, tu sais ! Avec la barbe et tout ! Et là, il n'y a pas de Wilson ! Ouais, c'est ça ! Il n'y a pas de ballon pour que je puisse me frotter un peu la berge ! Je peux parler alambic, hein ! Il est chaud, en plus ! Le mec, il baisait un ballon de volet ! Le baisin, un ballon ! Un ballon qui avait eu la forme de sa main ! Donc, le mec, il va me chelou de... Bah oui, mais c'est une façon... Il a l'ambiqué de se branler ! Là, bah tu vas... Eh ! Oh, eh ! Oh, eh ! On propose des trucs ! On est peut-être dans une cabane en bois qui diffère en viol, mais il y a de l'esprit ! J'avoue, putain, on est un cabane dans le milieu de la forêt, là ! Des ânes et des poussins ! Il faut savoir que là, derrière, il y a quelqu'un qui se fait égorger, hein ! Nous, on n'a rien dit depuis tout à l'heure, parce qu'on est pro ! Nous, on s'occupe... On s'occupe que de la lambique ! Ah non, on a quand même composé le 18, parce qu'on sent que la dame, elle a quand même pris un petit forfait ! Mais euh... Quelle horreur ! Ah ouais, mais bon, c'est la nature ! Quelle horreur ! C'est la nature des confites ! On est bien, hein ! Arrête de t'appeler dessus comme si ça allait faire chauffer ! Je peux lui mettre une droite à la lambique, je vais l'envoyer en Alsace ! On est à combien ? 32 ! Allez, vous revenez dans deux heures ! Non, mais je pense que ça va s'accélérer ! Moi, je vois bien que ça va s'accélérer ! On dit ça depuis une heure et demie ! Ah mais ça s'est accéléré à une heure et demie ! Jusqu'il en ait passé de rien à goutte à goutte ! Tu enregistres tout ce qu'il dit depuis tout à l'heure ! Il est persuadé ! Il va y avoir un flub ! On va s'en prendre plein de cavus ! Non mais... Faut savoir ! Si, 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 si ! Bon, vous vous rappelez du moment où j'ai dit ça va couler ouf de ouf ? Bon bah j'ai menti ! Rappelez-vous bien ! Rappelez-vous ! Ça coule moyennement ouf ! Donc euh... Alors bon... Ce qu'il faut savoir c'est que là on a dépassé la température qu'il fallait ! Donc il faut qu'on redescende à la bonne température ! Mais euh... Même en... Enfin même quand on est à la bonne température ça coulait pas de ouf ! Donc en fait, bon... Il y a plusieurs possibilités ! Il y a une possibilité que notre mou on les... Je sais pas pourquoi pas assez montés en alcool ! Ça devait être légère en alcool ! On sait pas trop pourquoi ! Parce que pourtant on a fait ce qu'il fallait je pense ! Ouais ! Peut-être quelque chose de plus ! Là ce qui sort c'est buvable ou pas ? Ah ouais ! C'est buvable ! Ok ! On va le goûter ! Tu vas le goûter ! J'insiste là-dessus ! Moi je vais le goûter ! Ça coule quand même ! C'est juste que... Ça coule doucement ! Donc on aura certainement pas un gros volume à la fin ! Un peu moins d'un litre sûrement ! Ah ouais ! Ça sent très bon ça ! N'empêche je t'ouvrirais une bouteille d'un truc comme ça ! Tu te dirais ça sent vraiment bon ! Qu'on laisse plus longtemps maturer notre mou ! Je crois que notre mou est trop faible en alcool ! Et du coup il n'y a pas énormément à extraire ! C'est ça ! Déjà le mot est pas bon ! Mou ! On peut pas s'attendre à un truc de bonhomme les gars ! On coupe là-dessus ! La finalité c'est quand même qu'on goûte non ? Ouais ouais carrément ! Et je serais d'avis que tu sois le premier ! Comme je disais ! T'es pas poilu, t'as pas de trucs à perdre alors ! C'est plutôt élégant ! Au goût ? Au nez ! A l'odeur ça sent très très bon ! A l'odeur hein ! A l'odeur ça sent très très bon ! Vraiment ! Il y a un petit côté champomite ! C'est pas qui dit que nous ! Mais... Un peu ! Il y a presque un côté soda dans le sens où... On a fait une boisson pour enfants ! Non mais dans le sens où c'est très très sucré à l'odeur ! C'est très élevé en alcool ! Ouais c'est un peu fort ! Je pense qu'on est au moins à 55 ! Oh put*** ! Hein ? Non mais moi je fais le mytho de tourner depuis tout à l'heure ! Ça fait intelligent ! Ça réchauffe parce qu'il est glacé hein ! Il est glacé ! En sortie d'un lambic il est glacé ! C'est bon ! Ça goûte la poire par contre ! Ça goûte la poire ! De fou malade ! Ça goûte l'eau de vie de poire à fond ! C'est ce que je dirais ! Tu m'aurais dit que c'est de la pomme ! Je t'aurais pas cru ! On le sent passer ! Je sens que même dans la chaîne il n'y a même plus de cuivre là ! C'est très bon ! En vérité c'est très bon ! Mais je trouve ça plus fort que ça perso ! Enfin je sais pas si je suis... Ah je l'ai bien toi ! Moi je l'ai bien ! Mais c'est assez ! Il faut quand même que ce soit bon quand même ! Enfin je veux dire là ! C'est bon ! C'est pas genre... C'est bon ! Au moins on tente des trucs ! C'est pas tous les jours sur YouTube que vous voyez ça ! Donc on sait... Ouais voilà c'est ça ! En plus je vois pas ce qui peut effoirer ! Je me suis entouré des meilleurs ! Donc je comprends pas ! Tu vois ? Moi l'alambic ! C'est aussi simple que ça ! Avec Pedro on va lancer une chaîne à deux ! Tourte et alambic ! Alentourte ! Tourte ambic ! Tourte ambic ! Tourte ambic ! On fait mariner la tourte à l'intérieur ! Jusqu'à 120 degrés ! On attend de voir ce qui sort ! Tourte ambic et cigarette électronique ! N cigarette électronique ! La nouvelle chaîne ! Un million d'abonnés tout de suite ! Là ! Eh ! Squeezie ! On arrive Squeezie ! Faut arrêter vos conneries ! Tourte ambic ! C'est sûr ! On va percer très fort ! Bon bah en tout cas ! Merci à vous les gars ! Et puis euh... Bah écoutez ! On... On essaiera ! On fera peut-être un... Un réessayage ! Je sais pas ! On verra ! On... Si on... Pourquoi pas ! Je vous serai pas motivé ! Personne n'est motivé à le faire ! Alors ! À condition d'avoir une nouvelle plaque ! Ouais c'est ça ! Tu vois ! Des conditions climatiques ! Non mais t'es en face là ! J'ai senti que j'étais seul ! Une vraie plaque ! Voilà ! Qui ne porte pas un nom de détresse ! Ça s'appelle Tristar ! Le truc déjà tu sais que tu vas pas aller loin avec toi ! Ah c'est polonais ! Arrête ! Déjà ouais ! Ouais bah c'est... Pour que ça chauffe plus vite ! Moins loin ! Meilleur rendement ! Un état climatique ! Ouais ! Autre ! En été ! Parce que là on a toute la Pologne ! On a la plaque ! On a l'écosystème ! On a tout ! Donc en même temps faire un truc chaud dans un pays froid ! On va nulle part ! On fera ça en été et puis on va y rendre la vie ! Voilà ! Ouais c'est ça ! Non mais voilà ! Merci à vous les gars ! Et puis je vous dis à jeudi prochain ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo ! Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars.outlook.com Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram ! A jeudi prochain !